Benjamin Bonvin, à l'heure de l'interview, comme je l'ai demandé à tous tes coéquipiers, présente-toi en quelques mots. Je m'appelle Benjamin Bonvin du coup, là je viens de faire 20 ans, je pense que je suis quelqu'un de assez chill, assez sympa, qui aime bien délirer, une bonne ambiance, surtout je trouve que c'est important, surtout dans le vestiaire, pas trop se prendre la tête. Que des qualités, puis un défaut ? Un défaut ? Je pense qu'on a tous des défauts, un défaut comme ça à chaud. Un petit défaut ? Je ne sais pas si c'est un défaut, mais comme il a dit des fois, je pense que des fois je suis un peu trop timide, un peu trop enfermé quand même. Je pense que ça peut être aussi un défaut. Il y a pire comme défaut. Il y a pire, je n'ai pas réfléchi avant, mais il y a des défauts. Et puis du coup, là tu es en 2001, tu as 20 ans, tu reviens de Languenot. Oui. Professionnellement, qu'est-ce que tu fais ? Tu es aux études ? Est-ce que tu te consacres au hockey ? Je fais un apprentissage de dessinateur sanitaire, donc c'est à peu près ça. Sinon, c'est ça. C'est possible d'aménager avec le hockey ? J'ai la chance que mon père a l'entreprise. C'est un petit peu plus facile. C'est plus facile, mais j'ai eu quand même des problèmes quand j'étais à Languenot, là-bas pour l'apprentissage, où j'ai eu pas mal de problèmes. Avec les écoles aussi, tu as toujours une fois par semaine les cours, tu dois regarder pour ne pas aller aux cours. Là, cette année par exemple, c'était le vendredi. Le vendredi, on a toujours les matchs. Je ne sais pas combien de cours j'ai dû rater, mais beaucoup de cours. Ce n'est pas évident. Tu as raté aussi plusieurs semaines de championnat. Oui, à cause de ça, justement, j'ai eu les semaines pratiques que tu ne peux pas rater. J'ai dû partir à Berne faire ces semaines pratiques. Ce n'est pas évident parce que tu dois revenir après. Tu ne sais pas comment. Il y a des joueurs qui ont fait des choses. Il y a quelqu'un qui a pris ta place peut-être ou pas. C'est beaucoup de stress. Tu es toujours en train de réfléchir. Qu'est-ce que tu as à faire ? Mais je pense qu'après, au niveau d'entreprise, j'ai de la chance à ce niveau-là. Tu parles de ton apprentissage à Berne. Tu étais à Langneau en formation. Comment ça s'est passé la vie là-bas ? Ce n'était pas trop rude ? J'ai beaucoup souffert quand même. Surtout la première, même la deuxième. Je dirais quand même que c'était dur. Franchement, quand je suis arrivé, je ne connaissais personne. C'est sûr, la langue, je ne connaissais pas. Je dirais que c'est quand même presque une autre culture là-bas. Les gens n'ont pas la même façon de vivre, de penser. C'est beaucoup balané. Les Swiss-Allemands sont quand même beaucoup plus stricts. Je suis surtout plus dans la déconnade. Il ne faut pas trop parler. Donc assez dur. Mais après, là, je ne regrette pas du tout. Ça m'a apporté quand même beaucoup d'expérience, beaucoup de choses au niveau du hockey. Franchement, les deux dernières années, c'était vraiment des années drôles. Et puis niveau langue, tu maîtrises un peu le Swiss-Allemand ou c'est toujours compliqué ? Je maîtrise, mais le Swiss-Allemand, c'est compliqué quand même. L'Allemand ? Oui, l'Allemand, je maîtrise. Je comprends tout. Après, parler comme tout le monde, je fais encore des erreurs, etc. Mais je me débrouille. Tu peux te débrouiller. Oui, c'est ça. Et sinon, à côté de tout ça, qu'est-ce que tu aimes faire ? Des passions, des hobbies ? La pétanque. La crée hobby. Sérieusement ? Non, sérieusement. J'ai un terrain de pétanque. Un bon niveau en pétanque ? Oui, c'est un grand spécialiste. C'est quand même un hobby. Je ne vais pas chercher les compétitions. Non, mais c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis après, un peu plus sérieusement, c'est toujours autour du sport. Je pense que comme tout sportif, j'aime bien aller faire du foot, etc. Un peu tous les sports. Après, je fais un peu tous les sports. Après, je n'ai pas de spécial à part la pétanque. Spécial hobby. Et puis sinon, comme je l'ai demandé à tous tes coéquipiers, 24 heures avec une star, une personnalité n'importe qui, tu choisirais qui ? Ah, Dieu. Peut-être Cristiano Ronaldo. Ah ouais ? Ouais, franchement. Original, pas mal. Ouais. Pour faire deux, trois photos Insta, deux, trois shootings. Ouais, alors, mais c'est plus pour voir sa vie au quotidien, en fait. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas lui-même, mais c'est son hygiène de vie. Comment, qu'est-ce que ça fait d'être une star comme ça dans le foot ? Qu'est-ce que tu dois faire à côté ? Comment tu ne peux pas sortir, etc. C'est intriguant, quand même. C'est plutôt ça, ouais. Après, bon, il ne boit pas de coca, du coup. Ouais. On connaît tous. Ça, c'est pas trop mon délire, mais ouais. Ouais, mais c'est original, Cristiano Ronaldo. Ouais, franchement. Ouais, j'ai pas dit un suisse, mais... Ouais, bon, ça change de fait d'erreur, quoi. Voilà, ouais, ouais. Et sinon, niveau hockey, comme je te l'ai demandé pour ta personne, quelques adjectifs pour définir ton style de joueur que tu es. Je pense style, ouais, je dirais que dans mes qualités, je pense que c'est quand même ma vision du jeu, donc ma principale force, je pense. Et puis, ouais, j'ai aussi une conscience où j'aime bien être toujours au service de l'équipe, c'est-à-dire que s'il faut que je joue défensif, c'est mon rôle, ben, je jouerai défensif. Et puis si mon rôle, c'est d'essayer de jouer plus offensif, ça sera plus offensif. Mais comme l'année passée, c'était quand même un peu plus défensif. Mais c'était l'année prochaine, j'aimerais bien amener un peu plus d'offensif, quand même. Puis je pense à améliorer, ben, c'est sûr qu'il y a... Il y a déjà musculairement, c'est sûr. Prendre du poids. Et puis, ouais, il y a pas mal de choses à améliorer. La vitesse, le tir, il y a plein de choses, quoi. Ouais, t'es un jeune joueur, 20 ans. Encore pas mal d'années devant toi. T'as signé, t'as prolongé à Sierre, deux ans. On imagine, pour un joueur de la région, c'est quand même une belle fierté de se dire que tu vas porter le maillot rouge et jaune pendant deux ans, en tout cas. Ouais, non, non, c'est... Franchement, c'est super, super, je suis super content de ce qui m'arrive. Je pense que déjà avec l'année passée, c'était super. La chance qu'ils donnent aux jeunes de la région. Et puis, un deux ans qu'à porter ce maillot, c'est cool. Puis, je me réjouis surtout qu'il y a les spectateurs. Ouais, c'est clair. C'est aussi ça, quand t'es jeune, tu vois toute l'ambiance qu'il y a autour, le monde, t'as envie d'aller sur la glace. Et puis là, c'est sûr, j'ai envie de réussir un peu. C'est vrai que toi, t'as pas encore connu, en tant que joueur, Graben, t'as connu trois matchs où c'était des conditions entre deux, avec capacité limitée, port du masque, c'était très particulier. Là, on croise les doigts pour que tu puisses jouer dans le chaudron que peut être. Ouais, dans le joueur Graben. Non, c'est sûr, je pense que tout joueur de hockey, de toute façon, aime quand il y a du public. C'est quand même le but, c'est qu'il y a de l'ambiance, qu'il y a de l'enthousiasme autour, que tu sentes qu'il y a une présence des spectateurs. Parce que si tu joues dans un stade 8, bon, après, moi, j'ai toujours joué avec ça, avec les juniors, etc. Mais c'est quand même le but dans une carrière. Ça fait partie du sucre quand tu passes en pro, en semi-pro, c'est qu'il y a du monde. C'est ça, c'est le bonus, ouais, c'est ça. Et aussi, je pense, le fait de pouvoir aussi jouer devant sa famille, c'est quelque chose d'important. Ouais, c'est ça. Et puis, tu connais plein de gens qui viennent là. Les gens, quand tu les croisent, ils te disent, je t'ai vu jouer, comment éclairer chez Sierra, etc. C'est quand même cool, quoi. C'est clair, c'est clair. Ça fait 15 ans de hockey, c'est quand même... Le but, c'est quand même... Ton but, c'était aussi l'arrivée pour jouer avec le HTCR. C'est cool, ouais. Et puis, tu disais avant, avec Heini-Man, que tu as aussi vécu les années de promotion du HTCR en tant que supporter. Donc, avant d'être un joueur du HTCR, tu étais aussi un vrai supporter. Ah oui, j'étais un fan, je pense, comme tous les jeunes qui ont joué au HTCR, j'allais voir les matchs. Puis, j'ai une anecdote assez drôle, parce que le dernier match, ils ont joué justement le cinquième match en finale en MySport, j'avais l'entraînement à Longuehneau. Je ne sais plus quel jour c'était, mais je crois que c'était à un moment donné que je devais revenir. Ouais, c'est possible, c'est possible. Parce que je suis revenu, en fait, dans le train, pendant qu'il jouait, et je n'avais plus de batterie. En fait, je regardais le match sur la tête parce que c'était filmé. Et je suis arrivé juste devant la patinoire, en fait, quand il y avait le pénalty, du coup, j'étais dehors. Puis, je demandais au... Regarde, devant le videur, là, si... Ben, qui avait marqué, etc. Donc, je suis derrière depuis dehors, donc c'était assez drôle. Moi, je ne voyais pas sur la tête, du coup, c'était assez stressant. Ça a dû faire du bruit, je pense, de l'extérieur. Ouais, il y avait vraiment du... Enfin, j'arrivais à deviner quand même quand le HCR avait marqué le... Qu'ils avaient gagné ou pas. Ouais, j'arrivais à deviner. Mais ouais, c'était... Puis maintenant, maintenant que tu es acteur et plus spectateur, qu'est-ce que ça te fait ? Ben, c'est sûr que c'est cool, quoi. C'est... C'est cool. Après, il y a... Il y a ce côté un peu pression aussi, quand même, parce que tu es attendu, quand même. Tu veux aussi réussir... Comme tu viens de là, tu as aussi envie qu'il y ait des bons résultats, la pression, mais c'est tout du positif, quoi. C'est quand même incroyable. C'est ce que j'attendais quand tous les jeunes qui commencent au HCR, je pense, c'est... Tous ceux qui se commencent dans leur club formateur, s'ils peuvent jouer avec leur club formateur en l'élique professionnelle, c'est... C'est un peu... C'est un peu... Le rêve, entre guillemets. Ouais, c'est le rêve. Et dernière petite question. Ton arrivée à Sierre, l'été passé, je ne sais pas si c'est juste, mais tu étais venu en tryout, c'est ça ? Ouais, exactement. J'ai fait le camp d'entraînement. En fait, de base, je ne m'attendais pas du tout à faire l'équipe. J'avais eu des contacts pour venir faire justement ce camp d'entraînement. Regardez, puis peut-être... Le but au début, c'était vraiment de faire un double championnat, venir jouer pour me prendre un peu d'expérience pour cette année plutôt. Et puis après, tout s'est bien passé. J'ai réussi à faire une classe surtout dans le troisième bloc. Et puis après, ça s'est enchaîné comme ça. et puis c'était que du bonus. On espère que saison prochaine, ça se passera encore mieux. Benjamin, merci beaucoup. J'espère que tu as passé un bon moment. Ouais, merci à vous.